Je suis à la place où Jandak a été brûlé. Vous voyez, c'est ici qu'elle a été brûlée. C'est tellement clair ici. Le bûcher, emplacement où Jandak a été brûlé. Vous dites aussi l'histoire des ocidentaux. Les gens se mettaient ici, n'est-ce pas ? Ils acclamaient parce qu'on avait traité de sorcière et tout ça. Tenez. Voilà, donc... Je continue. Voilà, je suis le prophète Joël Kassou, toujours à Rouen, afin de faire restaurer une histoire. C'est la place ici, c'est ici, Jandak a été brûlée, c'est ici. C'est ici qu'elle a été brûlée, qu'elle a donné cendre ici, parce qu'on l'a traité de sorcière. C'est au 15e siècle. Voilà, c'est au 15e siècle, parce que la chasse a commencé à partir du 15e siècle, la chasse aux sorcières. 17e siècle, ils ont poursuivent leur histoire de la chasse aux sorcières. Et paf, le 17e siècle s'est arrêté. Ils ont connu un cercle glorie qu'on appelle le siècle de lumière. C'est le 18e siècle. Donc les gens l'a traité de sorcière à cause de ses visions. Or, les gens m'aiment déjà mettre un système en place, parce que tout ce qui était magie, tout ce qui était astrologie, tout ce qui était occultisme, comme aujourd'hui les féticheurs chelous, c'était interdit. Les féticheurs, les marabouts, et tout ça, font partie de la science occulte. C'est des féticheurs, c'est des sorciers. Or, cette soeur avait, n'est-ce pas, des visions, et qui aidait les gens. Elle était une soeur catholique, qui était dotée des pouvoirs divins, et qui a même aidé la France dans cette évasion de l'Angleterre. Voilà. Donc les gens, comme ne voulaient plus entendre parler de toute cette pratique, ils ont brûlé les gens d'accueil. Donc c'est pour dire que les Blancs combattraient la sorcellerie. J'avais l'habitude d'en parler, mais tant que c'est l'histoire, je vous touche, l'histoire du doigt, c'est l'histoire, c'est l'histoire de l'Europe. Je suis à Rouen, je suis à cette date du 25 octobre, 1 novembre plus tôt, 2015. Voici l'histoire des gens d'accès, c'est ici, son corps est resté, c'est ici le corps des gens d'accès resté. J'en profite pour parler, faire une action, et que Dieu, dans sa souveraineté, se souvienne de l'Afrique. Je suis là, je pose une action, en parlant, à partir de cette action que les institutions ont menées pour posséder, n'est-ce pas, pour entrer dans l'essai de lumière, à cette place précise, où la sorcellerie a été détruite. Je pose une action pour que l'Afrique, en sorte que l'Afrique puisse vraiment en finir avec cette histoire de sorcellerie. Je parle, et que la puissance de Dieu se manifeste en fait que tous nos frères de la diaspora, qui ont les difficultés, qui n'arrivent pas à sa sortie, du fait de la présence, du fait des attaques de la sorcellerie, qu'ils soient totalement délivrés, qu'au nom de Jésus-Christ, que Dieu délivre tous nos bien-aimés de la diaspora. Je parle de l'Europe, je parle de l'Asie, je parle, n'est-ce pas, des Etats-Unis. Je pose une action prophétique. Tous ceux qui ont les diplômes qui n'arrivent pas à travailler, que Dieu décante la situation, fait que l'Afrique puisse émerger, parce que telle est ma présence ici. C'est de prier pour vous, que Dieu vous délivre, et que l'Afrique soit tout le monde délivrée de cette présence de la sorcellerie. Voici l'histoire de Jean-Dal. Dieu s'en souviendra un jour de l'Afrique, pour nous délivrer de la présence de la sorcellerie. Shalom, c'était le prophète Jérôme Trasso, à Rouen.